Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Hiro et Rivaol. Salut ! Et on va faire la guerre tous les deux dans ce gaming live d'un jeu que vous attendez peut-être beaucoup. En tout cas, c'est l'un des gros FPS, notamment PS3 de la fin d'année, c'est Resistance 3. C'est ça, exactement. Qui est édité par Sony, développé par Insomniac Games. C'est un FPS, je l'ai dit. Qui sortira le 7 septembre. Hiro est en phase de test. Il a déjà nous parlé du jeu parce qu'il aime bien ça. J'aime bien parler des jeux, moi je suis un fou. C'est des conseils il y a au moins de 18 ans. Et donc notre ami Hiro, que peux-tu nous dire de ce troisième opus d'une série qui est chère à Sony puisque c'est plus ou moins le seul FPS exclusif à la console PS3. Oui, avec Killzone. Avec Killzone, c'est pour ça que je disais plus ou moins. Plutôt moins que plus. Voilà, du coup. Non, écoute, c'est un troisième volet dont on se doutait un petit peu qu'il changerait un petit peu. Oh là là ! Même si c'est quand même relativement classe. T'es en train de te faire attaquer par une araignée géante, un colosse quoi. Un truc pas propre qui sent bon sous les aisselles. On a pu d'ailleurs en profiter là. On est dans les années 50 mais il y a quand même des monstres. Alors c'est ça. Alors évidemment, en tant que troisième volet de la série, même s'il y a eu un petit passage sur PSP, en fait on poursuit l'histoire de l'invasion des Chimères qui sont des bestioles, enfin des humains qui ont muté à partir d'un virus et qui ont développé leur propre technologie et qui ont investi un petit peu toute la planète. Tout à fait. Là on se retrouve aux Etats-Unis, donc quelques années, genre 3-4 ans après l'invasion initiale. Et donc là du coup, le jeu porte très bien son nom puisqu'on fait essentiellement de la résistance. Cette fois, on n'est pas dans le rôle de Nathan Hale. Nathan Hale, oui. Nathan Hale qui était dans le premier, c'était le héros du premier. Et en fait on est dans la peau de Joe Capelli qui est le mec qui a buté. Si je peux me permettre. Comment ça ? Si, si, il l'a tué mais Nathan Hale était plutôt consentant on va dire parce qu'il savait que dans son sang, on pouvait récupérer effectivement des éléments qui permettraient éventuellement de concevoir un antidote contre le virus cimérien. En gros il s'est sacrifié pour son pays. Donc en fait il s'est sacrifié pour son pays, exactement. Tu dis ça avec lui. C'est magnifique. Voilà. C'est pas du tout américain comme réaction. Non pas du tout, pas du tout. Et euh... Aïe je souffre, je pense que... Ouais attends, hop là. Ah oui forcément, cochon on va. Ah il a un bouclier lui. Il a bien raison, mais je l'ai vu quand même. Donc vraiment on suit l'histoire. Et là donc on se retrouve dans la peau de ce personnage là qui va... Qui a une femme, un enfant et qui va essayer de partir au combat pour plus les sauver qu'autre chose. Là on est vraiment au début du jeu. Oui. Avec... On est dans l'Oklahoma. Donc super loin de l'objectif final du jeu parce qu'on verra plus tard qu'il y a Malikov, le docteur qu'on a déjà vu dans les autres épisodes qui intervient et qui nous dit voilà, les chimères ont développé une tour gigantesque qui est en train de modifier le climat de la Terre. Il y a des où cette tour ? Et qui se trouve à New York. Et donc en fait, la quête va nous amener à traverser tout le pays autant qu'on pourra. Ah oui alors ça c'est sympathique. Donc là il est en train de me faire découvrir les armes du jeu. Et le classique... Ah il y a du monde. qui permet de dégommer des mecs à travers des murs. Ah c'est super pratique. En sachant que plus tes projectiles traversent d'objets, plus ils seront puissants. D'accord. En fait ils se chargent de la puissance des objets qu'ils rencontrent. Et ce qui est très marrant c'est que vraiment Résistance, s'il est assez lambda dans son maniement, dans sa présentation et compagnie, a des armes qui font en fait tout le charme du jeu. C'est un vrai régal pour ça. Je pense qu'on fera finalement une deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai davantage d'armes. Parce que là pour le moment j'en ai que trois. J'ai le fusil de base, le magnum avec ses balles explosives, le nettoyeur dont on a vu, je ne sais pas si tu as vu, avec le tir secondaire. J'ai visé une chimère tout à l'heure, je l'ai loquée. Et en fait toutes les balles que j'ai tirées par la suite lui arrivaient dessus. Tu vois c'est comme ça que j'ai contourné le bouclier du cochon. D'accord. Tiens toi. D'ailleurs tiens là on vient de voir que l'IA n'était pas forcément réceptive quoique. Non. Est-ce que l'IA est bonne dans le jeu ? L'IA n'est pas catastrophique, mais l'IA est assez lambda. Je pense que malheureusement c'est un constat qu'on peut appliquer à l'ensemble du jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu qui se veut exceptionnel en dehors de ses armes. L'IA est vraiment... D'accord. Sans surprise. Après tu t'attends, tu te dis bon c'est des monstres, c'est des bouins, mais malgré tout ils ont développé une technologie et tout le bazar. Mais non ils sont vraiment très très moyens. D'accord. Les alliés idem ? J'ai vu ça. Les alliés idem, les alliés sont quasiment inutiles. C'est-à-dire que même souvent tu vas constater que dans les bastons, ce n'est pas systématique, mais dans les bastons, outre le fait qu'ils ne tuent personne, les chimères aussi auront tendance à te viser toi en priorité. Ah ça c'est vrai. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Je ne veux pas que ça soit totalement... Cela dit, ça c'est pareil, c'est un problème qu'on note dans d'innombrables FPS. Oui tout à fait. Ce n'est pas propre à résistance. Exactement. Ce que je voulais montrer là, c'était une séquence du début qui nous met un petit peu dans l'ambiance. Ce qui est quand même assez sympathique. Oui parce que c'est vrai que pour un début de jeu, c'est quand même bien explosif. Oui ça va. Cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui a quand même moins d'ampleur finalement. Par exemple, le deuxième qui avait des boss absolument gigantesques, ça sera le cas ici aussi. Mais ils ne seront pas aussi nombreux, ça ne sera pas dans des paysages aussi, des décors urbains aussi fantastiques que ça pouvait l'être dans le 2. Un peu moins épique alors. Il est clairement moins épique. Mais je pense que c'est un choix délibéré parce qu'ils ont voulu se focaliser sur les états d'âme de Joe Capelli, de sa femme, de son gamin qui est malade, ce genre de trucs. Et du coup, ils ont voulu étonnamment, un petit côté peut-être, le terme est bizarre, mais intimiste entre guillemets. Ce qui fait que c'est moins grand spectacle, on va dire. Ça transparaît. Même au niveau, bon après j'imagine que les niveaux et les décors évoluent, mais même au niveau graphique, on a cette sensation d'être un peu perdu, d'être un peu seul au monde, beaucoup moins le côté on va envahir tout le monde et tuer toute l'inter. Oui, c'est ça, tu as moins de batailles de masse. C'est vrai que Joe Capelli est souvent tout seul. Et c'est quelque chose, même si je ne l'ai pas testé encore, qu'on va retrouver dans le multi avec une ampleur qui est beaucoup moindre. Il y a beaucoup moins de joueurs, je crois que c'est limité à 16, j'ai peur de dire des bêtises. Au lieu de 32, il me semble. Au lieu de 32, voire même. Non, c'est 64, je crois, résistance. C'était ça qui faisait d'ailleurs le charme de résistance. C'était vraiment carrément colossal. Donc il y a une vraie réduction. Je ne peux pas monter, étonnamment. Ah, mais c'est l'échelle, elle glisse. Il y en a qui ont mis du savon dessus. C'est du chamon, du chamon chimérien. Du chamois d'or. Après le petit merseillis, le petit chimérien. C'est ça. C'est n'importe quoi. Donc après, tu vois, dans le maniement, c'est quand même relativement classique. Je ne sais pas, je cours, je saute, machin. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont réadopté. Et c'est marrant, parce qu'il y a pas mal de FPS qui reviennent petit à petit. Tiens, toi, mais tiens. Voilà. Et le fait que la santé ne remonte pas automatiquement. Tu es obligé de prendre des petites fioles de santé. Ah oui, d'accord. Que j'ai trouvé, tu sais, des fioles verdâtres. Ce qu'on a vu au début du gaming live, on te voit récupérer de la vie. Oui, c'est ça. Et là, d'ailleurs, je souffre terriblement. Oui, c'est vrai que tu es... C'est quand même super pratique comme gun, et d'ailleurs, ça augure de super trucs en multi. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, quand tu commences à shooter des chimères à travers des murs, elles ne réagissent pas, elles n'essayent pas de contourner le mur pour venir essayer de... Franchement, non. Non, d'accord. Franchement, non. C'est vraiment... Je te dis, leurs réactions sont ultra limitées. Tiens, tu vois, regarde, ça, c'est le tir secondaire. Toutes mes balles suivantes sont allées atteindre le mec qui était planqué. Par contre, je vais essayer de passer par là-bas. Donc du coup, en gros, quand tu as le fusil qui te permet de tirer à travers les murs, tu peux quasiment faire, pas un niveau entier, mais une bonne entier, un niveau avec. Non, parce que les... Les munitions sont limitées. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que les munitions sont limitées, donc ils ont eu l'intelligence de ne pas te pourrir le jeu avec un trop plein... Tiens, je vais changer d'arme pour le fun. C'est une très bonne chose, je pense. Parce que c'est vrai que ça aurait pu carrément... Ça aurait pu carrément pourrir le jeu, et non, ils ont évité cet écueil. Après, ce n'est pas une arme qui est nouvelle. Tu as vu ce que j'ai fait là, le magnum ? Donc, premier tir avec la gâchette en haut à droite, c'est un tir de base avec des balles qui font très très mal. C'est des balles de magnum. Et le second tir, si je n'arrive pas à le faire, si tu appuies sur la gâchette inférieure à droite, je vais avoir du mal, pardon, ça fait exploser le mec, comme on l'a vu. Et donc, si jamais il y a des ennemis autour de lui, ils explosent avec. C'est exactement ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand j'ai buté une chimère, mes armes gagnent de l'expérience au fur et à mesure que je les utilise. Et ça va me débloquer des tirs supplémentaires, des munitions. Enfin, je peux avoir plus de munitions dans mon chargeur, ce genre de trucs. Donc, les armes évoluent comme ça. Ça, c'est bien. C'est finalement un mécanisme qu'on utilise beaucoup en multi, rarement en solo. C'est ça. Et le fait est que ce qui est tout à fait furieux, par contre, c'est qu'ils ont vraiment adopté ce truc-là et ils l'assument, ce truc multijoueur, alors qu'il n'y a pas de justification au sein du jeu comme quoi les armes évoluent. Non, mais je trouve ça très bien, moi. D'accord. Ça change un petit peu. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une deuxième vidéo dans laquelle on montrera davantage d'armes. Tu as vu, j'avais anticipé ce que tu avais dire. Je sais, mais en même temps, tu es un professionnel. C'est la complicité, c'est le travail équipe. Tu es un professionnel, tu es un professionnel. C'est pas moi qui le dit. On vous remercie d'avoir regardé ce premier Gaming Live de Résistance 3. Si le jeu vous intéresse, attention, tu vibres. Oui, c'est ça, on le dit souvent. Ne quittez pas et on va vous parler des armes dans la seconde vidéo. Oui, tout à fait. A tout de suite, les amis. A tout de suite.